noté dans la sorate 56 verset 10 jusqu'au verset 14 écoutez bien ce qu'Allah il a dit encore pour montrer je cite tous ces versets là et ces hadiths pour vous montrer que c'est pour confirmer le verbe du cher là pour vous montrer que se rapprocher d'Allah c'est que par son obéissance écoutez ce qu'Allah il a dit les premiers dans la vie d'ici bas à s'empresser de faire du chèvre les premiers quand on leur dit Allah il aime ça qui sont les premiers à se précipiter à le faire quand on leur dit ça c'est la sunnah du prophète c'est une porte du bien qui sont les premiers à se précipiter à le faire Allah l'a dit ces gens là ce seront eux aussi qui seront les premiers ceux qui sont les premiers à s'empresser de faire du bien d'obéir et qui sont les premiers à s'éloigner des péchés quand on leur interdit bah ces gens là ce seront eux les premiers aussi yawmal qiyamati ou la ika ceux là là ces premiers là ou la ika l'muqarab ce sont eux les qui sont les rapprochés d'Allah ce sont eux qui seront à proximité d'Allah c'est par son adoration non donc yawmal qiyam tu veux être proche d'Allah comme Allah l'a dit ceux qui se précipitent le plus rapidement quand ils entendent qu'il y a du bien ils sont les premiers à le faire bah yawmal qiyamati eux aussi seront les premiers qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux qu'alika ces gens là ce sont eux qui vont traverser le pont de sirat comme une éclair comme l'éclair vous connaissez le pont là qui est entre le paradis et l'enfer c'est ce qu'on appelle sirat d'accord il a été rapporté que le sirat il est plus fin qu'un cheveux et il est plus tranchant qu'une lame sirat et tout le monde va y passer sans exception Allah il a juré que chaque être humain il va y passer t'es obligé si tu as le paradis t'es obligé d'y passer parce que l'enfer il est en bas et le paradis il est de l'autre côté t'es obligé de passer par ça obligatoire ce jour là c'est pas ton fils c'est pas tes enfants ni ta race ni ton nom de famille ni ton statut ni ce que tu veux qui va te faire passer tu vas passer selon la vitesse de tes oeuvres le prophète dans un harit il a dit il y en a ils vont passer comme l'éclair il y en a ils vont passer comme le vent il y en a ils vont passer comme un cavalier il y en a ils vont courir il y en a ils vont marcher il y en a ils vont ils vont ils vont ils vont faire quatre ils vont marcher ils vont être à quatre pattes il y en a ils vont ramper par leur vent la vitesse des oeuvres que tu as accompli c'est dans la dunia c'est de cette vitesse là que tu vas passer sur cela ceux qui vont passer comme des éclairs ce sont des gens quand tu dis allah il a dit directement ils le font nous à notre époque quand tu leur dis allah il a dit ça qu'est ce qu'il te répond ouais est ce que c'est wadib est ce que c'est obligatoire quand il dit la sunna du prophète il voit mais c'est une sunna muakada ou bien ou bien ou bien ou bien ou bien c'est une réalité vous l'entendez ça ou pas et on te dit qu allah il a dit ne cherche pas à comprendre tu peux le faire ne dis pas c'est wadib pas wadib tu peux le faire fais le pourquoi chercher à savoir ouais mais est ce que c'est obligatoire est ce que je suis obligé de le faire bah vous avez vu ces gens-là bah y'en a le qiyamah eux aussi ils vont passer sur cela tardivement comme ça y'en a tu les appelles au bien ils prennent tout leur temps ouais mais tu sais tu sais à notre époque y'a pas ci y'a pas ça il prend tout son temps pour le faire bah c'est là toi tu vas passer tout lentement ceux qui passent vite quand on leur dit allah il a dit qu'allallah wa rasoul ils le font vite bah ces gens-là ils vont passer vite selon tes oeuvres donc allah leur dit ceux-là ce seront les premiers y'en a le qiyamah et ce seront eux qui seront rapprochés à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala ils seront dans le paradis dans les jardins de délice allah il a dit mais une grande partie parmi les premières générations qui sont parmi y'a ça il y a une grande partie parmi les premières générations le prophète et ses compagnons parce que eux quand on leur disait allah et le prophète il a dit ils cherchaient plus à savoir midi 14 heures directement ils le faisaient un rasoul salallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui achète le puits de roma il a le paradis Othman ibn Affan il l'a acheté directement directement sans chercher à comprendre eux les compagnons quand tu leur disais le paradis c'est comme s'ils perdaient la tête il était prêt à donner toute sa fortune pourquoi pour le paradis c'est comme ça qu'ils étaient nous mais si c'était nous ouais mais ouais mais ouais mais ceux qui sont proches d'Allah c'est pas moi qui le dis il a dit il y en a pas beaucoup et c'est une réalité quand on dit Allah il a dit le prophète il faut faire bah chacun il prend son temps quand c'est pour manger voilà il y a du couscous il y a du tajin il t'invite les frères tout le monde est là mais quand c'est ouais pour faire du khai pour prendre des cours ou pour aider quelque chose voilà tu vois personne c'est une réalité hein regardez le le frère c'est une réalité quand t'es là pour aider faire des travaux qu'ils soient à la mosquée ou faire de l'humanitaire il a achilihi tu cours après les frères carrément il y en a tu les harcèles carrément ouais achi t'inquiète pas j'ai pas oubli ouais t'inquiète 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 mais si tu l'avais invité pour manger un bon plat ou autre ils sont les premiers à venir c'est pas moi qui le dit et ça c'est une réalité pour faire du bien on prend notre temps mais eux les compagnons il a arrivé pour faire du bien c'était les premiers ils attendaient pas les autres toi tu vois mais pourquoi moi tout seul regarde les autres il y a personne qui fait bon moi je laisse tomber eux c'était pas comme ça même s'il y avait personne l'essentiel lui ce qu'il fait il le fait pour Allah la récompense c'est toi qui va l'avoir c'est pas lui donc si tu peux faire du bien n'attends pas les autres fais le puis on va le faire du bien on va le faire du bien et puis on va le faire du bien pour faire du bien